Quand vient le temps de nommer ou de classer ces documents, ces dossiers, sur une clé USB, un lecteur info-numagique ou encore un lecteur d'équipe, est-il possible de mettre en place un système de nomenclature de classement qui est simple, efficace et rapide? Ben oui, on vous en propose un ici. Quand vient le temps de nommer les fichiers, les documents, les dossiers, la nomenclature, il y a autant de façons de procéder qu'il y a d'individus qui nomment les fichiers. Et c'est la même chose pour le classement de ces fameux documents, de ces fameux dossiers. Donc on vous suggère une façon de procéder, vous pouvez l'adapter, complètement l'ignorer ou l'adopter. Donc c'est à vous de choisir. En particulier, si vous travaillez en équipe, alors c'est important d'avoir une façon de travailler similaire pour tous les membres de l'équipe pour faciliter le tout. Vous le savez, vous avez peut-être déjà emprunté du matériel pédagogique à un collègue, une collègue, et cette personne-là, vraiment bienveillante, vous a fourni sa clé USB avec son système de classement qui est très clair dans sa tête. Et vous, lorsque vous arrivez pour chercher les documents, vous ne trouvez jamais rien. Donc si on veut éviter cette situation-là avec les drives d'équipe, les lecteurs partagés, alors un système similaire serait encouragé à adopter. Rappelez-vous, simplicité, rapidité, efficacité, les trois mots d'ordre. Donc je vous propose le nôtre, celui des membres du récit. Donc allons-y. Vous pourriez déjà débuter dans votre lecteur par l'année, si vous désirez. On va classer par année, comme ça on ne cherchera plus. Mise en garde, on ne suggère pas de débuter par l'année. C'est une façon de classer ces choses, mais on vous suggère plutôt de débuter par l'intention, une thématique ou quelque chose de plus général. Donc dans ce cas-ci, vous pouvez voir, nous avons un document pour les médias, les choses en production, les ressources, et évidemment un à classer. Vous avez remarqué qu'à classer, je l'ai mis entre crochets, donc il apparaît toujours en haut, petit truc, au niveau de la domenclature. Donc si je m'en vais dans production, ensuite on va y aller avec, pour le centre de service, on va classer par année. Là on commence à mettre l'année. Et là ensuite, je vais diviser par, pour le sujet, donc j'ai créé un dossier pour le sujet vraiment précis. Donc si je prends les capsules faites pour l'uso, j'ai nommé le dossier par la date, ça, ça aide énormément, on va voir ça dans la nomenclature. Et là, je les ai nommés en ordre en débutant par, dans ce cas-ci, un chiffre, pour pouvoir les placer, qu'ils soient conservés dans le même ordre et non en ordre alphabétique. Donc ça pourrait être une façon de classer ces choses. C'est l'intention, le but, là c'était pour l'emploi, l'année, et ensuite le sujet. Et là, je les ai même sous-catégorisés puisqu'il y avait plus qu'une capsule pour ce sujet. Donc on y va avec un chiffre. Ou avec un, s'il y en a plus que dix, on vous conseille de faire 01, 02, 03 pour éviter que le 1 et le 11 soient mélangés. Mais ça, c'est au niveau de la nomenclature. Donc, façon de procéder, débutez avec des catégories et ensuite l'année. Parce que si vous débutez avec l'année et que vous avez un projet que vous modifiez ou qui s'échelonne sur plus qu'une année, alors vous risquez de vous trouver si vous débutez ici avec l'année. Exemple, vous faites une formation sur l'intelligence artificielle. Vous avez débuté en 2023. Vous allez avoir des documents dans 2023 et les choses qui seront modifiées par la suite ne seront plus dans le même dossier 2023, intelligence artificielle. Ils vont se ramasser dans 2024, intelligence artificielle. Et si vous poursuivez, vous mettez des listes à jour, ça va être dans 2025, intelligence artificielle. C'est pas une bonne idée. Donc, faites attention à débuter avec l'année. Au niveau du classement, mais au niveau de la nomenclature, là, ça peut être une bonne idée. Et allons-y avec un autre exemple. Je vais prendre un lecteur d'équipe, celui des membres du récit de Samar. Donc, lorsque l'on travaille, vous allez voir, on ne débute pas par l'année. J'ai des dossiers. On y va par thème, par raison. D'accord? Exemple, si je m'en vais dans formation, c'est là qu'on va retrouver toutes nos formations. Je choisis formation. Ensuite, j'ai le sujet. Si je prenais le sujet de l'intelligence artificielle, je clique sur IA. Et là, je vais avoir mes dates. Donc, 2024, 2023, et ainsi de suite. Et là, je peux facilement aller et avoir accès aux ressources de cette formation-là. Si je désire reculer un peu dans le temps, je me dis, dans la dernière, la précédente, il y avait tel point. Je vais venir ici et j'aurai ces documents et je pourrai revenir. Donc, au niveau de la nomenclature du système de classement, on vous suggère de fonctionner de cette façon-là, surtout si vous travaillez en équipe. Maintenant, quand vient le temps de nommer vos documents, voici un exemple. Si je viens ici dans Média, ce sont des photographies, des vidéos que je stocke là. Donc, si je choisis, c'est mon intention, mon but, ma catégorie, Média. Je ne cherche pas, je sais que c'est là. Je choisis 2024, ça aussi, c'est simple, je suis rendu à mon année. Je pourrais aller à avril, pourquoi pas, hein, 04. Et vous avez remarqué, pour avoir mes catégories de mois, donc mes mois en ordre, non pas alphabétique, mais bien en ordre numérique, j'ai inscrit 01-234 avant le mois pour éviter qu'avril apparaisse avant janvier. Donc, puisqu'il y a plus que 10 mois, je n'écrirai pas uniquement 1-234, parce que sinon 1 sera suivi de 11 et 12, et ensuite ça sera 2-3-4-5, d'accord? Donc, si vous savez que vous allez avoir plus que 100 objets ou 100 catégories, alors on vous suggère de nommer 001, 002, et ainsi de suite. Donc, ça évite d'avoir un ordre qui n'est pas logique. Donc, si je vais dans 04 avril, vous allez voir maintenant que j'ai nommé mon dossier, j'ai débuté par la date. Donc, en commençant par l'année, mois, jour, donc ils apparaîtront toujours ici mes dossiers en ordre chronologique. Et si j'ai à effectuer une recherche, ça sera bien plus simple, si je me rappelle que j'ai pris des photographies ou filmé quelque chose le 25 décembre de l'année dernière. Alors, c'est très simple, quand je fais ma recherche, j'inscris la date et je vais tout trouver. Donc, vous pouvez voir ici, je débute par l'année, mois, jour, l'endroit, le sujet et qui était là. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans l'outil complexe, mais là, on y va vraiment dans un système éprouvé. Donc, dans le cas de photographie, évidemment, pour du matériel pédagogique, le qui était là n'est pas un enjeu. D'accord? Donc, façon de fonctionner, vous l'avez ici, on y va par intention, l'année, le mois. Et si vous avez plusieurs mois, on vous suggère de nommer 01234 pour conserver un ordre numérique et non un ordre alphabétique, si c'est nécessaire et préférable. Et ensuite, d'y aller avec la date, le nom du fichier et qui était là ou qui a participé. Et ce serait la même chose si vous travaillez dans un drive partagé ou dans un lecteur d'équipe, un lecteur Teams. Alors, pourquoi ne pas le faire? Regardez, on a ici même numéroté parce qu'on voulait avoir un ordre spécifique que offre de services apparaissent en premier. On a débuté par un, plan d'action, deux, tu sais, on y va en ordre. Et ensuite, c'est bien plus facile lorsqu'on cherche. D'accord? Donc, débuter par l'intention, la catégorie, et ensuite, on y va pour l'année et dans le nom des fichiers, la date. Bon classement et bonne mise en place de votre système de nomenclature.